Toi, le dieu t'a coupé la jambe, et incha'Allah il va te couper la tête. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au dernier jour, et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Je me demandais ce que tu en pensais, le H. La fornication, elle est interdite en islam. C'est pas ça que je te demande, je te demande, est-ce que fouetter les chacun de 100 coups de fouet devant tout le monde, est-ce que ça, tu trouves ça sympa ? Oui, c'est une punition de l'époque, mais aujourd'hui en France, ou dans les pays où on vit tous, non, ça se fait pas. Mais tu sais que c'est une loi de Allah, ouais, c'est une loi de Allah. Et alors, je me mets pas contre ça, si demain je vois que quelqu'un, un fornicateur, il se fait fouetter, je me mettrais pas à l'encontre de ça, parce que c'est dans mon... C'est dans mon... dans mon... dans mon livre. Ok. Et tu... t'as un avis dessus, toi, personnellement ? En te disant que... Bon, bah, ok, tu t'iras pas à l'encontre, mais peut-être que toi, dans ta tête, t'as un avis, en te disant que c'était peut-être bien à l'époque, mais que maintenant, peut-être que ça n'a plus lieu d'être, tu vois, par exemple. Je mets pas d'avis sur les paroles d'Allah. Ok. C'est parfait. Si Allah il dit de le faire, bah, on le fait, y'a pas de problème. Y'a pas de problème. Et moi, je fais pour aller fouetter, je sais pas qui, tu vois. Moi, si quelqu'un, si je devais, si j'aurais le choix de fouetter quelqu'un, je te revois. Ça a coupé. Ça a coupé. Ça a coupé, vous m'avez pas entendu ? Non. Ouais, si t'avais le choix de fouetter quelqu'un. Ouais, parce que t'as recommencé à enregistrer, là, c'est ça ? Enregistrer, c'est quoi ? Ce que je vais dire, moi, c'est ça. Mais non, mais de toute façon, le live, il est enregistré dans tous les cas. Ah, c'est des venaces, ça ? C'est des venaces, je suis allé porter plainte, casseuse. Mais pas du tout, tous les lives sont enregistrés. Mais c'est toi qui parles d'enregistrement, mais c'est... Tous les lives sont enregistrés. Ils sont tous sur un serveur en plus. Ils ne sont pas que sur TikTok, ils sont aussi tous hébergés. Tous mes lives, sachez-le, ils sont tous hébergés sur un serveur, les gars. Serveur quoi ? Serveur privé. Discord ? Non, un serveur, un vrai serveur. Il est tous les lives, ils sont enregistrés dessus. Donc, finis ta phrase, ou sinon, tu ne veux pas parler, c'est ça ? Non, j'ai dit, si j'avais le choix de fouetter quelqu'un, c'est vous que je vous souhaite. Moi, je vais en France. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que je suis anti-blasphème, moi. Vous blasphèmez tous les jours. Et en France, le blasphème est interdit ? Ou autorisé ? Il est autorisé. Dommage, malheureusement. D'accord. Et du coup, tu as un problème avec ça ? Moi, je ne suis pas en France, donc je ne dirais pas que je n'ai pas de problème avec les lois de la France. Ah, tu n'es pas en France, toi ? Non, je ne suis pas en France, c'est vrai. D'accord. Et tu es né où ? Je suis né en France. Ok. Tu as quitté la France il y a longtemps ? Il y a deux, trois ans. Pour aller dans un pays qui te convenait le plus ? Ou par dépit ? Tu n'as peut-être pas eu le choix. Oui, dans une... Non, dans un pays, c'est la hijra, on est obligé. De base, on n'a pas le droit de... Mais après, c'est nos parents, malheureusement, le bled et tout. Mais du moment que tu t'es mis bien en France, tu as travaillé pour la France, tu as sué, tout ça, tu vas faire grandir ta famille dans un endroit. Excuse-moi de le dire, un endroit propre, tu vois. Un endroit où on peut tuer des gens comme Amir ? Non, pas du tout. Je ne sais pas, je te demande du coup. Donc, ce n'est pas un pays où il y a vraiment la charrée à du coup appliquer ? S'il n'y a pas la mort des apostas, il n'y a pas toutes les lois, on est d'accord ? Moi, je suis en Tunisie, tu vois. Après, oui, elle est bien sûre. En Tunisie ? Tu sais que la Tunisie n'est plus un pays musulman, tu le sais ? Va t'en sois à ce que tu dis, par contre. Ils ne sont pas devenus laïcs, non ? Ils n'ont pas voté des lois dernièrement ? Non. Tu es sûr de ça ? Je suis sûr et certain, même si la politique, elle est je ne sais pas quoi, la Tunisie, ça restera toujours un pays musulman. Ah d'accord, mais politiquement, l'État, il est considéré comme un État musulman ? Toutes les politiques, c'est des vendues pour se faire plaire auprès d'autres pays, frérot, tu vois. Mais après, les vrais... Moi, je pense que dans pas longtemps, il y aura plus d'apostats en Tunisie qu'en France. Non, si tu le dis, d'accord. Non, si tu dis de la merde, là, quand même. Et du coup, tu vas aller où ? Je resterai en Tunisie, mon pays de bruit. D'accord. Même si ça devient laïque, du coup ? Même si ça devient laïque. Réellement laïque ? Il ne va pas devenir laïque, il y aura toujours... Ça sera toujours un pays 100% musulman. Ok. Ok, bah écoute, t'avais autre chose à dire, Le Hache ? Tu veux qu'on parle des textes, du coup, maintenant ? Tu peux me prendre un billet en France, tu vois, je viens vous fouetter, je retourne chez moi. Franchement... On peut reparler d'autres textes ? Bah non, en fait, ça ne sert plus à rien, je pense. Il n'y a pas de bruit dans le texte, Cassius, là. J'avoue. Non, moi, j'aime bien les incohérences scientifiques, mais... Avec sa tête de merde, là, en bas, droite, là. Pourquoi tu parles mal ? Pourquoi tu parles mal... Non, mais il parle pas mal. Il parle exactement comme son Coran et son prophète. Elle m'a fait un don d'honneur ? Vire là, Cassius, elle m'a fait un don d'honneur. Mais est-ce que t'as vu aussi comment tu provoques ? Pourquoi tu la... Non, mais vraiment, pourquoi tu t'as chanté sur elle, en fait ? Hormis qu'elle ait fait une blague que t'as mal pris. Franchement, hormis ça, il y a quoi d'autre que tu peux lui reprocher à la lanterne, concrètement ? À part qu'elle a fait une blague, effectivement, toi, t'as pas trouvé ça drôle et t'as pris ça comme une injure. Elle t'a dit que c'était une blague pour répondre à des gens qui avaient aussi injurié. À part ça. Toi, au moins, t'as vu ? T'es pas né dans l'islam, on t'a jamais imposé l'islam, rien du tout. Mais t'as vu, tu cherches à comprendre un peu, tu vois. T'essaies de faire des lives, même si c'est de la merde, tu vois. Tu fais monter des suivis. Merci, monsieur, merci. Pour ce point-là, t'es intelligent, tu vois. Même si Allah, il t'a pas tout donné, t'as au moins l'intelligent. Il m'a pas donné deux jambes, déjà. Ça faisait déjà pas mal de trucs. C'est pour ça qu'on veut avoir. Non, c'est pas du tout. Je ne crois juste pas. Mais c'est pas la raison pour laquelle... C'est la partie moitié d'un cerveau, aussi. C'est ça, au moins. Ouais, c'est vrai. C'est la partie de l'un cerveau. Si toi, tu réfléchis avec tes jambes, je comprends beaucoup mieux. Non, non, mais vraiment, c'est... Laisse-moi parler et ferme ton rap de maïs. Non, mais non, c'est toi, le rap de maïs. C'est toi, le rap de maïs. Tiens, on va faire un truc. C'est toi. Hop, regarde le mouvement. Hop. Allez, voilà. Faut pas commencer à me saouler, là. Mais après, en fait, c'est bizarre quand quelqu'un dit « Je suis sonné, mais je suis pas sonné, jamais. » C'est un peu bizarre. C'est comme moi, je me dis... Je sais pas, moi. Je suis de front de l'homme, mais je ne suis pas... Donc, c'est soit onné, soit onné pas. Cher mécréant, bonjour à tous. Salut, Abou. T'avais fini, Abin, Abdel ? Ouais, c'est juste ça. C'était sûr, pour savoir s'il t'avait coupé ou pas. Ou si vraiment, il a parlé au bon moment, comme, tu vois, vraiment, pile au bon moment. Ça va, Abou ? Très bien. Comment allez-vous, les mécrants ? Très, très bien. Très, très bien. Bismillah. Êtes-vous conscients que vous êtes soumis à l'âme au gré malgré ? Est-ce que tu es d'abord, tu es musulman sunnite qui suit le consensus et la sauna ? Oui, je suis musulman, et je crois en la sauna authentique du prophète Pessahou. Mais est-ce que tu suis le consensus, en la méthodologie, pour avoir un consensus ? C'est quoi, ta méthodologie ? Le Coran, la sauna, le consensus et l'analogie, pour pouvoir valider... Hé, j'ai dit, pose-moi la question sur le vol. Va plus vite, là, je sais pas, tu me parles de choses en lesquelles tu ne crois même pas. Attends, attends, Abou, Abou, juste un truc, il y a du bruit à côté de toi, je sais pas, il y a un marteau... Non, il mange. Je suis en train de manger. C'est ça, ça me bougeait. L'être humain est soumis à la nourriture. T'es pour ou contre le mariage des petites filles ? Le mariage en islam, je suis pour. L'un des petites filles. Mais le mariage, est-ce que le mariage, c'est un témoin qu'on dit ça uniquement le mariage des petites filles ? Je suis pour le mariage. Je suis pour le mariage des différés en islam. Donc t'es pour le mariage des petites filles aussi ? Oui, je suis pour. Parce que là, il est contre. Mais moi, je voulais revenir sur le fait de voler. Pourquoi vous... C'est quoi le truc de voler la main, là ? Couper la main. Là, on te parle à toi, on te pose des questions à toi. Et là, on parle du mariage des petites filles, mais c'est du coup, je suis pour. OK. Quelles sont les conditions du mariage en islam ? Des petites filles ? Quelles sont les conditions du mariage en islam ? Des petites filles ou pas ? Parce que c'est pas le même. Quelles sont les conditions du mariage en islam ? C'est pas les mêmes. Donc, tu as signé qu'il y a plusieurs conditions du mariage en islam ? Bah oui, effectivement, c'est pas les mêmes. Bah, coup, apprends-moi, apprends-moi, donne-moi la preuve. Ah, tu crois que c'est pas les mêmes ? Donne-moi la preuve que tes dures sont... Donne-moi la preuve que tes dures sont vraies. Moi, je les donne à chaque l'un de mes lives, les preuves. Non. Quelles sont les conditions du mariage en islam ? Moi, tout ce que je peux te dire, c'est que le mariage des petites filles est toléré. Je te pose une question. Le mariage des petites filles est toléré. Si tu es véridique, si tu es véridique dans tes propos... Ouais. Juste un truc à vous, s'il te plaît, s'il te plaît. Arrête de parler en même temps. T'as le droit de parler, je te laisserai parler. Je parle pas avec toi. Je parle pas avec toi. Non, mais c'est pénible à vous. Parce qu'en fait, tu sais très bien que le mariage des petites filles est toléré. Et peu importe les conditions, tu sais très bien quelles sont ces conditions puisque tu es croyant et que tu connais la charia. Donne-moi les quatre conditions du mariage, s'il te plaît. À vous, tu les connais. Moi, je les connais pas. Moi, je les connais pas. Je les connais pas. Donc, toi, tu connais pas les conditions du mariage d'Islam et que tu te prononces le mariage en Islam ? Je les connais pas. Ça n'a pas de sens. Je les connais pas. Vas-y, c'est quoi, du coup, les conditions ? Si tu connais pas les conditions du mariage en mariage, c'est quoi les conditions, Abou ? Je peux pas te prononcer sur le mariage en Islam. Bah vas-y, dis-moi, c'est quoi les conditions ? Non, mais attends, comment tu arrives à te prononcer sur... Non, 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 non. Est-ce que le mariage des petites filles est... Non, non, Abou. Non, non, c'est... Comment tu arrives à te prononcer sur une chose dont tu ne connais pas la source ? Est-ce que le mariage des petites filles est récompagnement dans l'islam ? Arrête les questions, vu qu'il t'en donne... Abou, Abou, tu es bien sunnite qui suit les consensus des écoles de... Voilà, donc du coup, qu'est-ce que tu dis en religion sur le mariage des petites filles ? Écoute-moi, donne-moi les 4 conditions du mariage. Réponds Abou, je vais pour le mariage des petites filles, on est d'accord. Je suis pour tout type de mariage dans l'islam. S'il répond aux 4 conditions du mariage. Ben moi je ne sais pas, j'attends que tu me les donnes. C'est quoi les conditions du mariage pour les petites filles ? C'est quoi la première condition ? Pour les petites filles, c'est quoi le mariage ? C'est quoi les conditions Abou ? Je te dis direct, s'il n'y a pas moyen que tu répondes aux questions que je te pose Abou, tu vas descendre. Donc c'est quoi les conditions ? Écoute, la question, je vais répondre, je vais t'énumérer les 4 conditions du mariage pour que le mariage en islam soit halal. La première condition, c'est le tuteur. La deuxième condition, ce sont les témoins. La troisième condition est le consentement mutuel des deux mariés. Et la quatrième condition, madame, c'est la dot. A partir du moment où ce mariage répond aux 4 conditions du mariage, tu dis, ah là, c'est pas le problème. C'est pour les petites filles. Les petites filles, c'est quoi la condition qui est en moins Abou ? Selon le consensus des 4 écoles sunnites, c'est quoi le consensus pour les petites filles impuverts, Abou ? Non, Abou, pas pour les petites filles. Tu sais très bien, le consensus pour les petites filles, c'est pas ça Abou. Pourquoi tu essayes de mentir qu'à ça ? Je ne mens pas sur ma religion. Alors peut-être que tu n'es peut-être pas au courant alors. Moi, je ne mens pas sur ma religion. Alors c'est quoi ? Alors vas-y, montre-nous à quel point, alors du coup, tu ne mens pas. Peut-être que tu ne sais pas, tu as le droit de dire que tu ne sais pas en revanche. Toi, tu ne connaissais pas les 4, mais tu connais les 3. Quel est le consensus au niveau ? Toi, tu ne connais pas les 4, mais tu connais les 3. Quel est le consensus ? Non, je ne connais pas, moi. C'est pour ça que je te demande quel est le consensus sur l'islam sunnite, en tout cas, pour le mariage des petites filles. Ma chère dame, les grands que tu veux, je t'ai donné les 4 conditions du mariage. Pas pour les petites filles, Abou. Mais non, il faut me donner laquelle. Pourquoi tu... Bah donne-moi la preuve, je te dis qu'il n'existe pas. Ah bon, tu dis qu'il n'existe pas le consensus ? Il n'existe pas. Tu es sûr ? Il n'existe pas. Donc ça veut dire que si là, je te sors des sources avec le consensus du mariage... Tu m'as dit que tu ne connaissais pas les 4 conditions. Abou, si je te sors des sources... Non, tu m'as dit que tu ne connaissais pas les 4 conditions. Je t'ai demandé si... Mais non, apparemment, si tu ne les connais pas, je ne connais pas ton consensus. D'accord, donc tu ne connais pas le consensus. Donne-moi ta preuve. Donc ça veut dire que si là, je te sors le consensus des 4 récoltes sunnites, ça veut dire que tu vas me faire... Je ne savais pas, je suis choquée. Donne-moi le consensus des 4 récoltes sunnites. Abou, réponds-moi. Étant donné que tu ne connaissais pas les 4 conditions, je te récoutais. Si je te dis, Abou, si je te dis là que la petite fille, il n'y a pas besoin de son consentement, tu seras étonnée, tu diras, oh là là, c'est horrible ou pas ? Ou alors, ça ne posera aucun problème, Abou. Suivant ce qu'on trouve, comment tu réagiras, Abou ? Si là, je te sors le consensus et que dedans, il est dit... Amène-le la réponse, on verra ma question. Abou, réponds avant, avant que je te donne la réponse. Est-ce que si là, je te sors le consensus et qu'il est dit que la petite fille n'a pas donné son consentement... Abou, arrête, écoute-moi, réponds. Si je te dis là, Abou, 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 s'il te plaît. Si je te dis que là, je vais te sortir un consensus, Abou, Abou, arrête, Abou, s'il te plaît. Je t'ai répondu, je t'ai dit que je ne savais pas, je t'ai laissé me donner les réponses, t'as vu ? Donc maintenant, Abou, tu vas donner ta réponse. Arrête de parler en même temps, Abou, s'il te plaît. Je sais bien que là, ça commence à devenir un petit peu frustrant et qu'il y a la dissonance qui arrive. Mais ça ne marche pas. Donc, Abou, il va falloir que tu répondes à la question. Si je te dis, là, en t'apportant la preuve, que dans le consensus, il est dit que la petite fille n'a pas besoin de donner son autorisation, sa validation et son consentement, est-ce que tu vas être offusqué de ça ou pas, Abou ? Est-ce que ça va t'étonner que tu vas être offusqué de ça ? Je ne serai pas offusqué. Tu ne serai pas offusqué. Ah, tu ne serai pas offusqué du coup ? Pas du tout. Mais non, je t'écoute. Ben non, parce que tu es au courant de ce qu'il y a dedans. On est d'accord ? Tu étais au courant ? Non, et s'il manque texto, je vais le rajouter. Mais non, je t'écoute. Ok, ben vas-y Amir, tu l'as, là, le... Oui, la source. La source Majmou al-Fatihaoui. Ok ? Donc, le livre 39, page 32. Wa amma al-Ijma'a. Alors, le consensus. Faqad qaala ibn Abd al-Bar. Ibn Abd al-Bar il a dit, rahimahou Allah. Ajma'a al-Ulama. Il y a consensus entre les savants. Ala anna al-Ab. Que le père. Il a le droit de marier sa petite-fille. Wa la yushawiruha. Et sans avoir son consentement, sans lui demander quoi que ce soit. Et ça, par la preuve que le prophète. Wa anna al-Rasoulunullah sallallahu alayhi wa sallam. Tazawaja Aisha. Il s'est marie avec Aisha. Ibn abnatu Abi Bakr. La fille d'Abi Bakr. Wa hiya saghira bintu Siti Sinin. Alors qu'elle avait 6 ans. Ou 7 ans. Maman, maman, maman. Voilà. Voilà la source. Du consensus. Ça t'étonne pas de façon à bout, on est d'accord. Parce que tu le savais. Vu que vous êtes des géorgies de l'islam, est-ce que moi en tant que père, avant que ma fille ou mon fils née, je peux le promettre au mariage ? Oui. Je crois bien que tu peux. Avant qu'il naisse, quoi que je ne sais pas. Mais quand il est au berceau, oui. Au berceau, tu peux. La question, elle est simple. Au berceau, oui. Mais alors après, avant, je ne sais pas. Que mon fils et ma fille naissent, islamiquement parlant, est-ce que je peux promettre l'enfant au mariage ? Ça, je ne sais pas. Ça, vous ne savez pas ? Non, mais ce n'est pas un bon temps là, dans le cas. Mais en fait, on s'en fout. Non, abou. Non, abou. Mais pourquoi, vous, quand vous posez des questions, vous êtes allergique ? Ça ne marche pas, abou. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Je ne savais pas que le mécréant est à l'arge de la question. Tiens, arrête un peu, abou. Ça n'a aucun rapport avec le sujet. Je ne sais pas que le mécréant est à l'arge de la question. On ne fuit pas le sujet principal, abou. Donc, tu vas te raisonner, tu vas te reconcentrer sur le sujet. Et tu vas arrêter d'essayer de bifurquer sur une autre chose. À l'heure actuelle, on est en train de parler du mariage des petites filles qui sont nées ou depuis le berceau. On n'est pas en train de parler d'avant de le promettre au mariage. On te parle d'un mariage. Ce n'est pas une promesse de mariage. C'est un mariage. Et Amir, est-ce que tu peux citer la source de Anna Ouahoui ou alors c'est moi qui la sors pour dire à quel moment le mariage peut être consommé selon les règles chariatiques ? Ou pas ? Sinon, je peux le sortir, moi. Arrêtez d'insulter notre belle chariat, s'il vous plaît. Arrêtez d'insulter notre belle chariat. Il faut respecter notre belle chariat. Après le consensus aussi sur la forme. Belle chariat dans laquelle les petites filles sont mariées et pénétrer avant la puberté. La puberté. C'est très beau. C'est magnifique. C'est quoi la puberté en islam ? C'est quoi la puberté en islam, messieurs ? Amir, toi qui es un apostat à faire, il est dur. On est pénétré avant la puberté. Donc encore impubère. Donc en fait, peu importe. Les impubères à bout. Regarde, tu n'arrêtes pas de petite et à bout. Les impubères, ce n'est pas la... Ce n'est pas les pubères. Ce sont les impubères. Et qui sont impubères ? Quelles filles sont impubères ? Abou, arrête de parler en même temps. Quelles filles sont impubères, Abou ? Bah toutes les filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et toutes les filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. C'est toutes les filles, toutes les petites filles. C'est tout. C'est tout inclus. Il n'y a pas de cadre entre tel et tel âge. Non, non. C'est toutes les petites filles. En fait, les impubères. Vous me dites qu'en islam, une fille qui n'a pas un âge nubile peut avoir un rapport sexuel. Oui, la seule condition, c'est qu'elle soit capable de supporter... Non, arrête de... Non, il faut m'apporter de Danil. Arrête de crier en même temps. Moi, depuis tout à l'heure, je te sors des sources. Il y a des sources. Si t'arrêtais de gueuler, t'entendrais les sources qu'on te donne en fait, Abou. Rapportez-moi que... Rapportez-moi. Je vais parler et je vais apporter les sources. Tu te tais, tu te tais. Donc si tu veux des sources, écoute. Quoi vous êtes prédit ? Vas-y, donne les sources. Je le mute aussi. Écoutez bien les gens. Parce que Abou veut des sources, il n'y a pas de souci. Hop, moi, je vais chercher... Tu l'as ou pas ? Si, je... Vous avez demandé. Je peux promettre mon fils qui n'est pas né. Non, mais attends, on s'en fout. En fait, ça n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Arrête Abou, c'est pas le sujet. Arrête d'essayer de bifurquer Abou, ce n'est pas le sujet. Tu le sais très bien. Donc maintenant, tu vas écouter la source et tu vas arrêter de t'exister. Ça ne sert à rien, je ne vais pas arrêter de te muter. Je te dis direct, tu seras... Tu en auras marre avant moi. Donc tu vas écouter la source, vu que tu demandes des sources et tu arrêtes de bifurquer sur le mariage. Je vais promettre ton enfant pané. On s'en fout. Vas-y, Amir. C'est le Nahu qui dit, mais il y en a plein qui disent en même temps. En fait, ils rapportent la parole de plein de gens. Qala Malik, Qala Shafiri, Qala Abu Hanifa. Tous ces mecs-là, Malik, Shafiri, Abu Hanifa. Ils disent... C'est-à-dire qu'elles soient capables de supporter la pénétration. Voilà. OK? Mais ça, c'est rapport de quelle source? C'est un hadith? C'est quoi? C'est un verset coranique? C'est quoi? Ça, c'est un Nahu. Nahu. Oui, après, c'est un chanf-mousseline. Après, tu as fait un bébé. Attends, doucement, doucement. Donne-moi l'intitulé de la source. C'est quoi? Je viens te te dire. Koran, hadith, soudan, soudan. Mais tout, justement, le Coran et les hadiths. Et derrière, il y a le pichu justus. Ça part de quoi? Ça part de quoi? Remonte. Calme-toi, calme-toi, madame. Ça part de quoi, Amir. Ici, regarde, à chaque fois, t'allais... Ça remonte jusqu'à quoi? Ça remonte jusqu'à où? Ça remonte jusqu'à où? Regarde, à chaque fois, t'allais sur... Non, c'est quoi? Dis-moi, ça hadith, c'est quoi? C'est un avis, ça hadith? Arrête de crier. Mais il est bizarre. Là, c'est un consommer. Amir, toi, t'as un postage, tu comprends? Tu comprends? Arrête de crier. Attends, juste deux secondes. Je vais quand même rappeler, parce qu'apparemment, Abu ne comprend pas comment ça marche, la méthodologie sunnite. D'abord, on part du Coran, source numéro une. Là, en l'occurrence, pour le mariage des petites filles et la consommation, c'est de dire arrête un peu, s'il te plaît, laisse-moi parler. Laisse-moi parler, Abu, s'il te plaît, me fous pas, Abu, merci. Donc, les deux sourates et les deux versets qui sont concernés par, justement, cette loi et surtout pour le mariage et pour la... Est-ce que quelqu'un peut le muter, s'il vous plaît, pendant que je lis? Merci. Ce sont deux sourates et deux versets, à savoir déjà le divorce, qui stipule qu'effectivement, si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de trois mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles, qui sont expliquées par les tefsirs qu'il s'agit des filles impubères. Impubères, voilà, il n'y a pas de limitage, il n'y a pas de précision. Mutez-le, s'il vous plaît. Est-ce que les femmes enceintes à ces règles? Ensuite, à partir du moment... Est-ce que les femmes enceintes à ces règles, madame? Les femmes enceintes sont les trois études qui sont mentionnées. Vous qui avez eu des enfants déjà. Est-ce qu'une femme enceintes à ces règles? Non, j'ai pas eu d'enfants. Purée, mais pourquoi je peux pas? Voilà, je n'ai pas eu d'enfants. Et les femmes qui ont leurs règles sont mentionnées en troisième. Donc, ce n'est pas elles qui n'ont pas encore eu leurs règles, qui n'ont pas encore eu leurs règles. T'es fait sire expliquer. Le tafsir par Ibn Khatir et par Tabari, entre autres, explique que ce sont des impubères dont il s'agit. Les impubères, ce sont toutes les filles qui n'ont pas encore eu leurs règles. Et de ce fait-là, ça parle d'avant la puberté. Et tu remontes jusqu'à la naissance. Voilà ce que sont les impubères. Et c'est exactement ce dont il est question-là. Donc, ça, c'est le premier. Le deuxième sur lequel s'appuie, c'est la période de délai pour expliquer à quel moment le délai doit être imposé. Et il est écrit que le délai, le délai, oh, vous qui croyez, quand vous vous mariez avec des croyantes et qu'ensuite vous divorcez avec elles, avant de les avoir touchées, à savoir coucher avec elles, vous ne pouvez leur imposer un délai d'attente. Donc, cela veut dire que si tu peux imposer un délai d'attente à des petites filles qui n'ont pas encore eu leurs règles, c'est parce que tu as pu les toucher. Voilà, tu as pu coucher avec. Sinon, tu n'as pas le droit de leur imposer de délai. Donc, voilà sur quoi se base, effectivement, le consensus. C'est sur le Coran. Première source, la plus fiable. Les deuxièmes, ce sont les hadiths. Les hadiths, vous pouvez en compter une vingtaine où l'âge de Aïcha est mentionné. Mariage 6 ans, consommation à 9 ans. Il y en a une vingtaine, d'accord ? Donc, ça, c'est la deuxième source, d'accord ? La plus importante. Ensuite, il y a le consensus que vous a lu Amir, d'accord ? Où il y a plusieurs savants qui sont d'accord avec ça, d'accord ? À partir de ce moment-là, on essaie de retracer, voir si l'analogie fonctionne. Effectivement, ça fonctionne et ça crée des lois, comme on vient de le lire. La loi de la charia, qui donne l'autorisation à un vieux de se marier avec une gamine, si le père est d'accord pour laisser sa gamine. Et, effectivement, dans les règles de charia, selon Anna Wawi et d'autres, dont je n'ai pas les noms, mais je vais sortir après le passage, je vous explique ce qu'il est dit à peu près, voilà, que la personne qui est apte à décréter si sa fille peut assumer l'acte sexuel et prête, c'est son tuteur. C'est ça qu'il est écrit, en fait, les gars, ok ? Et comment faire pour savoir si une fille est apte, Abou ? Si ce n'est en testant ? C'est là, je nubile. Abou, comment on fait pour savoir si tu es apte ? Abou, donne une source. Tu es une menteuse, c'est l'âge nubile. Tu sais quoi, tu sais quoi ? Montre, tu as l'occasion maintenant de montrer qu'on est des menteurs. Alors, sors-nous une source qui dit c'est l'âge nubile, la condition. Pas l'arbre de mes créants. Qu'est-ce que l'âge nubile, s'il vous plaît ? Réponds à la question. Donne la source comme quoi la condition, c'est l'âge nubile. Vas-y. Et montre qu'on est des menteurs. Vas-y, tu as l'occasion. Tu as l'occasion de nous détruire. Elles sont pas 65, vous avez donné au verset 4, ça paraît de quoi, mes amis ? Vas-y, lis Tsefser. Vas-y, lis Tsefser. Vas-y, montre qu'on est des menteurs. C'est l'occasion. C'est l'occasion rêvée. Maintenant, on ferme le live. C'est fini. On ferme la boutique. Tu crois que, Amir, tu crois que je suis payé à mettre un max de Gourdiggen et faire des lives tic-tac ? On travaille, mon frère. Depuis tout à l'heure, tu demandes des sources. Tu me dis, je te dis, là, je nubile, c'est quoi ? Tu suis en train de travailler, là ? C'est quoi l'âge nubile ? Pourquoi tu... C'est quoi l'âge nubile ? C'est quoi l'âge nubile en islam ? Amir, toi, tu mets des masques de Gourdiggen, là. Toi, tu mets des masques efféminés. Dis-moi, c'est quoi l'âge nubile en islam ? Alors ? Je t'ai dit. C'est quoi l'âge nubile en islam ? Tu donnes une source, ou sinon tu descends, ça ne sert à rien. Amir, savais-tu, Amir, Amir, durant ta période musulmane... Attends, doucement, 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 je parle, je parle, je parle. Non, non, on ne s'en fout pas. Amir, tu sais que durant ta période musulmane... Tu as dit qu'on est des menteurs. Écoute, écoute, Amir, tu sais que durant ta période musulmane... Est-ce que tu savais qu'un compagnon du prophète a vu un enfant à l'âge de 10 ans ? Le savais-tu ? Bref, on s'en fout, ce n'est pas le sujet. Tu sais quoi ? Moi, je vais couler le consensus. Attends, parce que je l'émute, justement, pour pouvoir lire ça. Écoute. Amir, oui, Amir, oui, et le fait de coucher avec une fillette non-cubelle, d'avoir des relations, c'est une nouvelle avec elle. Si le mari et le tuteur de la femme se sont mis d'accord sur un mariage qui ne nuit pas à la jeune fille, c'est licite. Mais s'ils ne sont pas d'accord, alors Ahmad et Abu Ubaïd dit que si elle a 9 ans, elle peut y être forcée, c'est-à-dire qu'elle est obligée de rejoindre la maison de son mari pour avoir des relations, même si son tuteur refuse pendant qu'elle n'est pas prête, pensant qu'elle n'est pas prête. Pendant qu'elle n'est pas prête. Donc, alors, Malik et Shafi et Abu Anifa disent que, donc ils contredisent entre guillemets, le critère est qu'elle peut supporter des rapports sexuels et les divergences d'opinion à ce sujet questionnent les savants. Mais l'opinion correcte est que cela ne dépend pas de l'âge. Tous les grands juristes estiment que c'est aux gardiens, souvent le père et au futur mari, de décider le moment où la jeune fille impubère sera envoyée dans sa maison et donc subira une relation S. L'imam Ahmad, le père d'un des quatre grands madabs en Bali, dominant l'Arabie, estime que s'il y a des accords avec le mari, s'il y a des accords, alors le mari attendra l'âge de neuf ans, alors la fillette y sera forcée, alors que son gardien refuse l'estimant pas encore prête. Cet âge, j'ai dû m'être plus grand parce que je vois rien, cet âge n'a pas été choisi au hasard et correspond à celui d'Aïcha. Les trois autres grands imams à l'origine des trois autres madabs portant leur nom estiment qu'elle doit y aller uniquement si elle peut supporter des rapports S, sachant qu'à part tester, il n'existe aucun moyen de savoir. Son père a donc cette responsabilité, or son père ou tout autre gardien n'est pas plus au fait que n'importe qui d'autre. Malgré tout, l'un des critères pris en compte est le poids. Si la jeune fille est en surpoids, elle est considérée comme apte. Aujourd'hui, nous savons que ce critère est parfaitement faux. Il repose là encore une fois sur l'histoire du mariage d'Aïcha, qui a dû être engraissé, avec pour objectif qu'elle puisse supporter la pénétration. Voilà. En gros, là, voilà. Sinon, après, il y a aussi d'autres sources. Ma question, quel est le critère d'âge nubile en islam ? La question, elle est simple. Donne-moi une source qui parle d'âge nubile en islam dans le cas de mariage de petite fille. Je te pose une question simple. Je te pose une question simple. Donne une source qui parle d'âge nubile. Maintenant, il faut une source pour poser des questions. Mais c'est que c'est ce qui est... Donnez-moi la condition de l'âge nubile en islam, s'il vous plaît. Arrêtez de faire perdre mon temps à des croyants fervents comme moi. Arrête, avoue, tu n'as cité rien. Arrêtez du tout, depuis tout à l'heure, on t'arrasse le source, avoue. C'est quoi la condition de la nubilité en islam ? Avoue, prouve déjà qu'il y a une condition de nubilité. Montre un texte qui en parle. Bien sûr. Pour qu'un homme... Écoute. Non, 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 non. On veut une source, avoue. Attends. Moi, si je peux dire que le ciel, il est rouge et que tu peux en prendre sur parole. Parce que là, tu es à l'intérieur, mais je t'assure qu'à ce moment même, la lune est rouge et elle est là dans le ciel et le ciel entier est rouge. Mais au moment même, avoue, au moment même où tu vas sortir, le ciel redeviendra bleu. Et je te jure que c'est vrai. Vas-y, va voir. Là, je te dis que le ciel est rouge. Quand tu vas sortir, tu vas voir qu'il va être de nouveau bleu ou gris. Tu vois, avoue ? La question, elle est simple. Donc, non, donne ta source, avoue. Pose pas de questions. Tu as dit, quand t'es arrivé et t'as raison. Et t'as raison, regarde, avoue. T'as dit un truc et tu as raison. Quand on a commencé à parler, t'as dit, sors d'élil. D'accord ? Moi, je te retourne la même question. Maintenant, sors la preuve. Faut-il un d'élil pour poser une question maintenant ? Faut-il un d'élil pour poser une question ? Parce que c'est pas une question. Parce que dans ta question, il y a une affirmation. Dans ta question, il y a une affirmation comme quoi l'âge nubile est pris en compte. Donc, moi, j'aimerais bien avoir la source d'abord. Mais non, je te pose une question simple. Non, mais je te pose un raisonnement simple. L'âge nubile est pris en compte ou pas ? Comment Allah nous a créés à partir d'Adam et Ève ? Non, arrête, arrête. C'est hors sujet. Non, on n'écoute pas. Tu restes dans le sujet, Abou. Et le sujet, il est très simple. Tu parles d'âge nubile et de conditions. Donc maintenant, nous, on veut savoir où c'est marqué et à quel moment ça prend acte, en fait. C'est tout ce qu'on te demande, là. On ne te demande pas d'entrer dans des grands discours. Juste, tu nous montres où c'est ces conditions. C'est pas des grands discours que vous avez parlé plus que moi. Vous parlez de grands discours, vous avez parlé plus que moi. Non, mais non, t'as montré des sources. Quelle malhonnêteté ? Tu m'as rien montré, tu m'as rien montré. Tu m'as rien montré. Tu te fous, tu te m'as ou quoi ? Tu m'as rien montré. Tu m'as rien montré. Abou, arrête. La question, elle est simple. On te demande une source, une seule. T'as pas été évoquée dans des livres, une seule. Donc, Abou, tu ne poses pas de questions ici tant que tu n'as pas répondu à la question. Oui, oui. Vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Vous n'avez répondu à aucune de mes questions. Parce qu'en fait, tu es hors sujet. On parle du mariage des petites filles. Comment tu peux m'expliquer que l'islam peut dire que l'islam... Donc, maintenant, Abou, tu vas être démuté. Tu ne seras démuté que pour parler et répondre à la question. On veut la source. Tu es en train d'affirmer qu'il y a la genoubie qui est une condition dans la consommation, en tout cas le mariage et la consommation. Maintenant, on te demande, où est cette condition dans les lois de la charia ? À quel moment ces conditions sont énumérées ? Je me dis, c'est quoi la genoubie ? À quel moment ces conditions sont énumérées ? C'est quoi la genoubie ? Tu n'iras pas... C'est simple, Abou. Tu descendras tout seul et tu en auras marre. Donc, maintenant, tu réponds à la question où je ne fais que de te muter. C'est la genoubie. Donc, Abou, vas-y. À chaque fois que tu te démuteras, tu seras muté. Donc, maintenant, la question est telle que si c'est indiqué qu'il y a la condition de la genoubie, je veux la source. Sinon, ça ne sert à rien de poser la question. Tu seras hors sujet. Je t'ai demandé c'était quoi la genoubie ? Tu es hors sujet. Tant que tu n'as pas prouvé que la genoubie est une condition dans le mariage, Abou, tu es hors sujet. Il faut déjà prouver ce que tu avances. Ça ne sert à rien de poser des questions d'un truc que tu sors de nulle part. Tu comprends ? Donc, si tu démutes et que tu ne réponds pas à la question, tu seras remuté. Et je répéterai à chaque fois. Et je peux t'assurer, Abou, que tu en auras marre avant moi. Donc, à quel moment la genoubie est indiqué dans les règles de la charia pour le mariage des petites filles ? Abou, répète. On ne peut pas dire ça. C'est quoi la genoubie ? Abou, je vais répéter, Abou. Il n'y a pas de souci. Donc maintenant, donne-nous la source. À quel moment la genoubie est une condition ? Allez, Abou. Abou, tu sais très bien ce qui va se passer. Donc, arrête. Vraiment, ne sois pas con, quoi. Fais preuve d'intelligence, Abou. Ça va ? Ça va ? Donc, du coup, Abou, alors... C'est quoi la genoubie ? Tu nous donnes la source de la genoubie ? Donne-nous la source de la genoubie. C'est quoi la genoubie, d'abord ? Je ne sais pas. C'est quoi la genoubie ? Je ne sais pas. Donc, du coup, maintenant, tu peux répondre à ma question. À quel moment il est question de la genoubie dans la loi ? Dans la loi islamique, Abou ? Je ne sais pas, je t'ai dit. Donc, maintenant, réponds à ma question. C'est bon ? Donc, Abou, réponds à ma question. Non, mais on est d'accord, tu ne sais pas ce que c'est la genoubie. Non, je ne sais pas. Donc, maintenant, à quel moment il est question de ça ? Abou, à quel moment il est question de ça ? Attends, c'est bon, c'est bon. Non, à quel moment, tu seras mute. À quel moment il est question de la genoubie dans les textes de la charia ? Je ne comprends pas de vous. Laisse-moi parler. Tu réponds à la question ? Laisse-moi parler. À quel moment, Abou, réponds à la question ? À quel moment il est question de la genoubie dans la loi de la charia pour le mariage des petites filles ? Très bien. maintenant je te pose une question simple allez hop, à quel moment c'est simple tu seras mute tant que tu répondras pas à la question à quel moment à quel moment il fait mention de l'âge nubile dans la loi pour le mariage de petite fille Abou, réponds à la question tu seras mute tant que tu répondras pas à la question, tu l'as très bien compris donc si tu veux des mutants mais il faut que tu répondes à la question et il faut que tu donnes la source maintenant Abou parce que là t'es en train de te griller devant 800 personnes et franchement je commence à avoir je commence à avoir honte pour toi donc maintenant à chaque fois que tu te démuteras pour dire autre chose je te répondrai à la question voilà je te remuterai, tu as compris ? à chaque fois que tu te démuteras et que tu ne répondras pas à la question, je te remuterai et je viens de te remuter parce que tu n'as pas répondu à la question, donc Abou si tu te démutes, c'est pour répondre à la question donc la question je la répète à quel moment on attend les sources il fait mention de la... non mais je vais arrêter en fait de poser la question, tu vas te démuter pour répondre et si tu... et je te dis hein je te remuterai à chaque fois c'est bon ah t'as plus de réseau ah c'est bête ah c'est con c'est ça ah j'ai du réseau, t'inquiète pas bon bah réponds à la question il y a rien de con alors je te prends à la question ou je te remute la genubile la genubile ok je te remute oh je vais te dire c'est quoi la genubile non je m'en fous je m'en fous je veux savoir où il est mention je m'en tape je veux savoir à quel moment il est mention dans la loi qui autorise le mariage des petites filles et le fait de pouvoir coucher avec elles alors qu'elles sont un pubère à quel moment ils font mention de cette condition Abou réponds à cette question avant d'aller plus loin et après t'expliqueras autant que tu veux ce que c'est la genubile la genubile la genubile on s'en fout je veux savoir où c'est mentionné donc si tu ne te démutes tu te démutes et qu'on n'entend pas il est mentionné voilà tu commences comme ça il est mentionné que la genubile dans le mariage voilà tu commences comme ça si tu commences pas comme ça tu seras mute à quel moment c'est mentionné c'est mentionné à quel moment allez Abou ça sert à rien d'essayer de passer outre donc la genubile en islam c'est quoi alors à quel moment il est mentionné que la genubile c'est une condition casse-jeux s'il y a du monde qui attend ah oui il y a du monde qui attend donc Abou c'est toi qui vois c'est toi qui vois en islam la genubile alors dernière fois sinon je te fais descendre parce qu'il y a d'autres gens effectivement Abou on vient de voir que tu n'assumais pas que tu étais incapable de répondre aux questions nous on aime les gens qui ont du courage toi tu es un lâche c'est tout ce que j'ai à dire et c'est dommage c'est dommage parce que tu étais bien parti mais bon tu t'es cru plus malin que les autres tu pensais que tu n'allais pas tomber dans le piège malheureusement tu y es tombé les deux pieds dedans et c'est très dommage c'est dommageable plutôt est-ce que tu avais une personne que tu voulais faire monter en particulier Amir ou pas ? c'est simple les gars encore une fois il ne pouvait pas dire en fait il ne pouvait pas répondre aux questions parce qu'il savait que plus il allait se rapprocher du moment fatidique et plus ce serait le moment où il devrait soit admettre qu'il est pour soit admettre qu'il remet en question la parole divine bonsoir bonsoir cher Amir bonsoir 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 tu sais mon souhait mon rêve le plus ultime bonsoir bonsoir à tous clément clément frise clément frise bonsoir à vous bin abdel tu sais mon rêve cher Cassius ouais je suis en vacances là tu sais mon rêve c'est de rentrer à Paris et de te croiser parce que je vois que dans tes beaux yeux là que tu vois avec tes yeux de vipère il y a une haine en toi contre les musulmans ah bon qui me met hors de moi ça me fait trembler à l'intérieur de moi et du coup tu veux me croiser pourquoi à Paris avoir une discussion avec toi dans le blanc de tes yeux ouais et toi Amir c'est con que j'habite pas à Paris du coup c'est pas grave Paris ou Bordeaux ou Lyon c'est la même chose regarde moi je suis en Thaïlande là je peux te montrer si tu veux non moi je veux bien voir ta tête par contre Rasse non je montre pas ma tête bah pourquoi tu la verras parce que tu es en train de me dire que tu veux me voir en vrai je suis un charmant garçon j'ai des beaux yeux mais moi t'as vu ça me met mal à l'aise de me dire que toi tu sais à quoi je ressemble et moi je sais pas à quoi tu ressembles moi ça me fait ça me met mal à l'aise c'est toi qui a voulu rentrer dans certains débats qui font en sorte que tu deviendras mal à l'aise toi ou t'as ah ça c'est quoi c'est ta menace masquée ça ou pas ça ressemble un petit peu à une menace déguisée un petit peu non ça peut être une invitation à boire un petit café une invitation ah bah écoute j'en ai eu des invitations à aller boire un café et je t'assure que quand Clément Fraise me l'a proposé ou Amir ça ressemblait pas à la même chanson je te dis direct mais en fait j'arrive pas à comprendre cette haine que tu as en toi entre les musulmans c'est pas ton problème alors attends si toi tu es plus intelligent moi j'ai une haine contre les musulmans c'était sûr on le voit tu sais Amir regarde moi je vais prendre l'exemple de la personne qui était avant moi en train de discuter avec vous c'était quelqu'un de très calme il avait une question à te poser tu ne l'as pas laissé répondre il était calme il était hors sujet il était très calme Amir s'il te plaît je te parle pas Amir s'il te plaît il était calme je suis monté pour Cassus en fait c'est quoi votre but ? t'as pas de réseau un terre c'est pas un joint c'est un terre c'est un terre non tu sais j'ai passé l'âge de fumer mais je pense que tu aurais besoin de fumer pour te mettre un peu ta haine tu n'as pas de l'air contre les musulmans tu te comportes comme ça ? mais tu n'as pas de l'air il y a beaucoup de mes amis qui sont musulmans tu penses que je les déteste du coup t'es ou pas ? est-ce que tu penses que mes amis je les déteste ou pas ? je ne sais pas avec qui tu es de tes amis c'est tes amis tu sais mais je pense que tes amis ils ne doivent pas savoir ce que tu fais dans ce cas-là on ne peut pas être amis avec une personne comme toi en étant musulmane je ne sais pas parce que moi tu vois pour le coup mes amis musulmans ils sont d'accord avec moi quand je dis que l'idéologie sunnite qui autorise le mariage avec les petites filles la mort des apostas et la lapidation des homosexuels c'est de la merde étonnamment ils sont d'accord avec moi alors s'il te plaît arrête de vouloir me faire ton travail je te réponds est-ce que tu penses que ce ne sont pas des musulmans ? est-ce que tu penses que ce ne sont pas des musulmans ? qui peut donner sa fille à 9 ans c'est pas la question est-ce que mes amis est-ce que mes amis qui en mettent en question je n'ai pas ton niveau intellectuel regarde tu es quelqu'un de très intelligente très vislarde tu peux garder ça pour toi tu as vu ton vis mais tu ne le feras pas tu sais la religion musulmane c'est la première religion au monde tu peux éculper tes enfants non c'est faux c'est faux c'est le christianisme c'est laquelle la première religion ? c'est le christianisme le christianisme avec tout le respect que vous avez pour les christians on les aime beaucoup on s'en fout c'est pas la question moi je te demande si mes amis musulmans s'il te plaît écoute moi je te demande juste une question c'est mes amis musulmans pourquoi je ne suis pas un terre ? terre s'il te plaît réponds juste à ma question est-ce que mes amis musulmans terre est-ce que mes amis musulmans ne sont plus musulmans parce qu'ils sont contre le mariage des petites filles et qu'ils condamnent en fait ces lois là est-ce qu'ils ne sont plus musulmans à tes yeux ou pas ? donc le but de ta question c'est leur problème le but de ta question c'est quoi en fait ? donc terre si eux sont d'accord avec le combat que je mène à savoir lutter contre l'idéologie arrête un peu arrête de faire ton cirque ici est-ce que mes amis en étant contre et en comprenant le combat que je fais en comprenant le combat que je fais ne sont plus musulmans ? si mes amis qui sont musulmans soutiennent ce combat en disant qu'effectivement cette idéologie qui autorise les mariages avec les petites filles la lapidation des homosexuels et la mort des apostas doit être combattue est-ce que eux ne sont plus musulmans à tes yeux ? parce que moi eux tu vois ils me soutiennent sur ce combat là ils sont d'accord mes amis en tout cas après je ne connais pas c'est pas des musulmans tes amis c'est pas des musulmans tes amis donc tu les tekfirises alors tu les tekfirises parce qu'ils nous osent remettre en question les gens qui fréquentent des gens comme toi ne sont plus musulmans d'accord un musulman doit fréquenter un musulman mais t'es alors tu sais que la majorité des musulmans de France ne sont plus musulmans tu le sais c'est ton problème c'est ce que tu penses toi mais la majorité des musulmans de France fréquentent et ont des amis qui ne sont pas musulmans t'es c'est la majorité en fait qui fréquente des gens qui ne sont pas musulmans tu comprends ? tu peux dire ce que tu veux mais tu sais la haine que tu as Amir toi le premier c'est toi qui a la haine actuellement contre les gens qui ne sont pas musulmans la preuve tu viens de le dire tu viens de dire que les musulmans qui traînaient avec des gens comme moi qui ne traînaient pas qu'avec des musulmans n'étaient plus musulmans c'est qui qui a la haine envers les musulmans c'est pas moi moi les musulmans je les respecte toi par contre tu tekfirises et c'est là que ça devient inquiétant en fait c'est que t'es en train de me reprocher d'avoir la haine contre les musulmans alors que tu viens de tekfiriser devant lui la majorité des musulmans de France c'est qui qui a la haine contre les musulmans terre c'est qui si c'est pas toi là qui est en train de remettre en question la foi de milliers de millions de musulmans de France parce qu'ils ne traînent pas contre musulmans mais terre je n'ai pas de vie c'est toi qui viens d'avoir ces propos terre tu ne les assumes plus merci il est parti mais au moins en fait il assume son islam il assume le coran parce que même le coraniste en fait il ne peut pas s'en sortir avec ça parce que c'est un verset qui dit tu ne trouveras pas des gens qui croient au Allah ou au dernier jour se lier d'amitié à des gens qui se posent Allah et son messager fissent-ils leurs pères leurs frères leurs tribus je ne me rappelle plus toute la suite donc c'est normal qu'un musulman ne doit pas s'allier d'amitié à un non musulman surtout si en tout cas un musulman qui applique la méthodologie sunnite maintenant est-ce que tous les musulmans sont obligés de suivre à la lettre ces règles c'est ça non non et là il vient de texturiser concrètement une majorité de musulmans de France le simple fait qu'ils ne devraient pas traîner avec des non musulmans qu'ils devraient traîner entre musulmans déjà ça c'est déjà ça enlève beaucoup beaucoup de musulmans dans ce cas-là parce qu'en France excusez-moi mais je pense que enfin bon il n'y a pas besoin de source pour savoir je pense que la majorité ils ont des amis qui ne sont pas forcément musulmans ça paraît d'être du bon sens mais bon apparemment le mec qui était juste avant lui il était très respecté et que tu veux très calme oui donc déjà ça te donne un petit un petit niveau une petite notion du bordel mais bon écoutez c'était sympathique on en fera peut-être une découpe j'en sais rien je verrai t'as quelqu'un vas-y parce que toi t'as le nez j'ai l'impression Amir le fleur incroyable incroyable par contre ça me donne soif moi ces conneries c'est compliqué bonjour question à toi tu peux pas aller niquer ta mère ailleurs fils de pute tu peux pas aller faire un chien de porno espèce de connard mais vous êtes vous êtes vous êtes niqué quand même arrête de parler comme ça des bâtards vous êtes des bâtards toi le dieu il t'a coupé la jambe et incha'Allah il va te couper la tête sale chienne va et toi Amir tu ressembles à ma bite tu sais ma bite il est mieux que toi il nique ta mère la pute fils de chien encore oh il est parti c'est con parce qu'il a arrêté avant le refrain ouais grave là j'y étais je suis déçue je sais pas pourquoi moi je veux quand même la chanson moi je veux quand même la chanson tu sais quoi zina 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 ok sur spotify c'est sur spotify tu tapes ma bite il est mieux que toi et je crois que c'est la version remix qui est sortie l'année dernière ça donne envie en tout cas ok est-ce que tout le monde a la même pensée que moi je veux voir sa bite de quoi je me suis demandé s'il avait bien entendu mais ça c'est sympa ça on va pouvoir en faire une vidéo aussi du coup attends je suis à combien que je sache à peu près 36 parfait je change le timer hop 36 ça il est inclus dedans le monsieur zina 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 Sous-titrage Société Radio-Canada